Eh bien écoutez, on va goûter maintenant et on va surtout se faire fessir. Alors, très belle attaque en bouche. Si en même temps, si on est sur une approche très fraîche sur la grume, on retrouve le côté... Ah oui, vous en aviez... Très sucré. Sucré, oui. Première fois que vous faites un cours comme ça ? Pardon, excusez-nous, on est en direct sur la page Facebook de Viestel France 3. Eh bien du coup, je n'avais pas vu que ça a été parti, moi j'étais en mode dégustation. Excusez-nous, on était... Alors, c'est le cours de dégustation avec Sophie. Si vous voulez assister à ce cours, il vous reste 10 minutes pour venir vite à Lourdes. Merci d'être avec nous en direct sur la page Facebook de Viestel. Je vous fais un bisou. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Caroline Franck, plein de casquettes. Aujourd'hui, c'est en même temps la représentante du... CIV Corse. Et en même temps, représentante de la foire. De la foire de Lourdes aussi. On va se balader ? On va se balader. La foire de Lourdes, ça a commencé... Il y a 29e édition cette année. 29e édition. On était déjà venu l'an dernier. On avait fait une balade avec Lina et Pauline. Tiens, on fait de gros bisous à Lina qui a dû partir et qui t'a enfilé le bébé. Et à Pauline qui était de Paris-sur-la-Corse qui avait fait notre guide puisqu'elle est de la région. On fait de gros bisous à toute la famille Piagge. Ça a commencé il y a 29 ans. Concernant la 29e édition, ça a commencé aujourd'hui à 14h... Non, ça a commencé à 10h ce matin. 10h ce matin. Et concernant les conférences, ça a commencé à 14h30. Voilà, 14h30 avec Sophie. Ce qu'on va faire. Parce que déjà, il y a des gens qui veulent partir parce qu'ils ont plein de choses à faire. On va parler. Tu connais ? Je connais. Oui, bien sûr. Où est-ce qu'il est, Laurent, le monsieur ? Joseph Santan. On va juste aller l'embêter deux minutes parce que Joseph Santan, il a plein de choses à faire. Et du coup, on va l'embêter juste avant qu'il s'en arrive. Joseph, comment ça va ? Ça va ? Dites-vous bonjour, profitez-en. Moi, je récupère. Hop, c'est quoi, Joseph ? Je te donne ça. Tu le présentes. Comme ça, moi, j'ai plus qu'une main de libre. Il faut enlever l'eau parce que sur le vin et l'eau, ça ne fait pas. 29e édition de la Foire de Lourdes, mais 23e édition du Guide des Vins. Oui, 23e édition. C'est-à-dire que dès le départ, on avait un partenariat avec la Foire parce qu'il nous semblait important de valoriser le travail que faisaient la commune et le tissu associatif sur la Foire de Lourdes. On était de tout cœur avec Antoinette et Jean-Pierrette quand ils ont monté la Foire. Et Lina qui a suivi. Donc après, on a enchaîné le partenariat. C'est normal. Les années se suivent. On ne se ressemble pas parce que le vin est quelque chose de vivant. Le vin, si on veut tout savoir sur les vins Corses, le Guide des Vins Corses, édition 2018-2019. On retrouve là-dedans énormément, bien sûr, de descriptifs, mais des informations vraiment essentielles concernant la connaissance du vin Corses. Je vous conseille fortement ce bouquin. On vous abandonne parce qu'il y a aussi Caroline qui nous attend. On doit aller voir la Foire, on doit aller voir les ateliers. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Merci de nous avoir présenté votre 23e édition de cette œuvre. C'est nous qui vous remercions et bonne continuation. Merci, à bientôt. Caroline, je te reprends. Allez, on y va. Alors, important les partenariats comme ça, parce que c'est aussi l'idée de la Foire, c'est des partenariats, des échanges, du partage. On a beaucoup de partenaires, on a beaucoup de gens qui nous suivent depuis très longtemps. Des nouveaux partenaires, des partenaires très anciens. On a par exemple... Ah, ça, je connais. Ah, ça, je connais. Viens, mais viens, on va y aller. En fait, Marie-Jo qui va nous dire ce qu'on vient faire ici. Qu'est-ce qu'on vient faire ici, Marie-Jo ? On ne vient pas boire. Ah non, on ne vient pas boire. On n'utilise pas le goût, on utilise... On utilise les yeux, nos sens cognitifs. Donc, en premier, quand on regarde un verre de vin, qu'est-ce qu'on regarde ? C'est la couleur. La couleur. Donc là, on va utiliser le vocabulaire qui est utilisé par tous les professionnels, tant les sommeliers, les iconologues. Alors, l'or doré, le jaune paille, le vieil or. C'est la couleur des vins blancs qui partent d'ici, d'un or vert, jaune citron, or doré, jaune paille, vieil or. Et là, on est sur un verre qui est en fin de vie, là, qui a déjà... L'ombré, on sent que c'est... Voilà, on a quelques années derrière nous. On commence à avoir de la bouteille, comme on dit. Il n'y a pas que... Alors là, il y a toutes les couleurs, mais il y a aussi l'odorat là-bas. Ah, nous avons... On passe au... Ah, donc après, l'œil, on passe à quoi ? On passe au nez, comme en train de le faire Sophie, d'ailleurs. Ben, on fait un premier-né, on essaie de trouver... Ce sont des... Les arômes sont très volatiles, hein. C'est très subjectif aussi. C'est une mémoire qui nous appartient à tous et à chaque cœur. Notre histoire familiale, là où on est nés, ben, tout cela compte pour raconter des histoires sur le... Et on va rentrer par famille. Donc, on a sept familles au total. Et sept familles... Dites pas tout. Ah, voilà, je ne dis pas tout. Non, mais je vous dis... Je sais, c'est que le but, comme on est en direct, là, c'est de faire en sorte... Ah, non, 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 je ne savais pas. Je savais. Alors, on va juste dire à Marie-Jo... Venez, venez. Venez, Marie-Jo, veux. On va dire à Marie-Jo qu'elle nous dise juste qu'elle a créé un nouveau tonneau pour les 25 ans du Muscat du Cap-Corp. Absolument. Parce que c'est un anniversaire. Non, ce n'est pas que un anniversaire. C'est un double anniversaire. Il y a les 25 ans. Les 25 ans. Les 25 ans du Muscat du Cap-Corp, c'est les 50 ans de l'AOP Patrimoine. D'ailleurs, il y a des ateliers aussi qui vont être sur ce thème. À quelle heure ? Alors, on a Patrimoine... Il me reste deux minutes pour chercher... Vas-y, vas-y. Le Patrimoine est à 15h30. Voilà, si vous êtes dans la région, c'est à 15h30 concernant les 25 ans du Patrimoine. Et ensuite, on se suivra à 16h30 avec l'AOP Muscat du Cap-Corp avec Pascal Léonette. Voilà. Oui, il y a des gens qui viennent. Vous voulez embêter Caroline ? Oui, Joël. Allez-y. Non, je n'embête personne. Profitez. Il y a des clients qui sont venus. Oui. On est en direct. Je vous le dis à l'avance. On est en direct. Faites attention à ce que vous allez dire. Non, mais des clients sont venus. On a réservé pour 20. Oui, c'est bien. Mais vous êtes combien ? On est trois comme ça. Oui. Je laisse l'organisation gérer tout ça. Moi, j'en profite. Je continue avec nos internautes. Il y a Thierry qui nous fait un coucou. Il y a la Londres des morts qui nous fait des bisous avec Jean-Marie. Grosse bise à tous de la part de Josiane. Il y a Laurence qui nous dit qu'il n'y a pas grand monde. Alors, non. Là, il fait un peu chaud. Il y a du monde, mais ils sont plutôt dans la version sous les arbres. Vous allez voir qu'il y a du monde. Bonjour. Depuis Rio de Janeiro avec Louis. Super mission, comme d'habitude, nous dit Isabelle. Et bravo à Viasté à la participière ouverture et à la mise en perspective des richesses de cette terre bénie. Bisous, merci Jean-Luc, bisous Caro et bisous Marine Colombagne. Je peux la récupérer comme on est en direct ? Il n'y a pas de souci. Mon assistante arrive, elle prend le relais, je lui ai donné les instructions. C'est aussi ça, bien Caro. C'est aussi ça l'organisation d'une foire. C'est tout le temps quelqu'un qui a besoin d'un truc, qui a un problème avec un machin. Mais ça se passe bien quand même. Mais ça se passe bien, non. Ça se passe bien. Après, il y a beaucoup de choses à coordonner. C'est l'organisation. C'est l'organisation. Combien d'exposants cette année ? On parle pour l'instant des exposants 20. 20, 35 cette année. 35 exposants 20. Il y a aussi toute la partie artisans. Ils sont une cinquantaine cette année. Une cinquantaine d'artisans et 25 exposants 20. 35. 35 qui viennent uniquement du Cap Corse. Ah non, les vignerons viennent de toute la Corse. C'était fait exprès. Yann. C'était fait exprès. On a toutes les appellations représentées. Que dire ? Venez à cette foire en famille. Vous pourrez déguster du vin, mais pas seulement. Il y a surtout ces masterclass, ces ateliers. C'est important d'avoir mis en place aussi ces ateliers pour apprendre aux gens, comme le fait Sophie actuellement, à déguster, à mélanger des vins et par exemple des huîtres de l'étang de Diagne. C'est nouveau les ateliers gastronomiques qu'on a mis en place cette année. On a eu grâce à notre partenaire Romain Meyer une cuisine professionnelle. Et on a réussi à avoir des chefs, à la fois Joël Garou qui est étoilé, qui est un chef de Monaco, et des chefs locaux, des insulaires, qui sont venus nous prêter main forte. Allez, alors maintenant, comme on arrive ici, c'est le moment crucial. Il faut que tu choisisses un producteur à mettre en avant. Et ça, c'est l'horreur pour toi. Parce que tu vas te faire. En en choisissant un, tu te fais 15 et demi. Un seul. Non, on va en prendre un dans chaque domaine. Un jeune. Alors, on va aller voir le domaine Petrafé, ça qui est tout nouveau. Petrafé, c'est de là où c'est Corse, bien entendu. Ils sont d'où ? Ils sont à Gisonnac. À Gisonnac. Voilà. Ah ben oui, je comprends pourquoi Laurent Simonpoy nous a dit qu'il faut aller les montrer. C'est un peu du côté de chez lui. Bonjour, bonjour, bonjour. Laura. Laura Mondange. Laura Mondange, bonjour. Bonjour. J'ai demandé à Caroline qu'il fallait mettre en avant. Parce que, ah oui, pardon, on est en direct. Sur Viastel. Et voilà. Et du coup, elle m'a dit, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc maintenant, c'est à vous. Présentez-moi cette nouvelle production. Vous ou... Donc nous, on a repris un domaine avec mon frère. Donc c'est un domaine familial. Donc c'est la première année qu'on vénifie. C'est votre première cuvée. C'est notre première cuvée, voilà, 2017. Donc on avait déjà participé à Artegouste. Et là, on a fait la nuit millésime. On s'était vus, oui. Bon, rapidement, en fait. Et Laurence Lombo, il a acheté du vin. C'est pour ça que vous voulez le mettre en avant. Voilà. Et il est bon. Et ensuite, voilà, là, c'est un autre événement auquel on participe. Donc pour la première année aussi. Comment ça se passe quand c'est la première cuvée, c'est votre premier bébé ? On a vinifié dans son coin, on a récolté dans son coin, on a mis en bouteille dans son coin. Et à un moment donné, il faut présenter le bébé au monde. On a une petite pression ? Au début, il y a un petit peu. Mais bon, ça s'est bien passé de suite. Et ça a été. Sauf qu'il y a la suite encore. Il faut tenir. Oui, il faut tenir à distance. Vous avez quoi comme surface, comme production, du coup ? Là, on a vinifié sur 3 hectares. 3 hectares, ça représente du coup en production ? Environ 10, 12 000 bouteilles. Blanc, rouge, rosé. Les 3. C'est ça, oui. Le but, c'est d'être distribué où, vous ? Là, nous, on distribue seulement en CHR, épicerie et caviste. Caviste, épicerie fine. Voilà, c'est ça. Voilà, plus. Donc, si vous voulez trouver le vin Petrafez, de la région de... Gizonac, à Saint-Antoine. À Saint-Antoine. Cherchez les épiceries fines. Oui, Laurent. C'est pas... Qu'est-ce qu'elle me mette un scabouche ? Qu'elle me mette un scabouche parce que... Oui, d'accord, bien sûr. Il est de la région, c'est pour ça. Ou alors, je suppose que, bien entendu, vous avez une page Facebook, comme tout le monde, et on peut se renseigner à voir tout ça. La page s'appelle... Petravesa. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Merci. Entre temps, j'ai... Ah non, j'ai pas perdu Caroline. Merci. Et puis, bon courage. Caro. Oui. Frères et sœurs ? Frères et sœurs, tout à fait. C'est marrant ça ? Oui. Ils se lancent là-dedans ? Ils se lancent, ils participent à... Il faut du culot quand même. Oui. Parce que, même au niveau... On va le dire, c'est pas toujours évident de se lancer dans l'agriculture et dans la viticulture pour plein de raisons, de terrain, d'investissement. Et de voir quand on fait partie comme ça du centre interprofessionnel des vins de Corse, ça fait plaisir ? Ça fait plaisir de voir des jeunes qui prennent la relève et qui lancent des domaines, qui participent à des actions dès la première année. Ce qui n'est pas toujours évident. Souvent, la première année, on fait son vin et puis on ne participe pas. Ils ont fait la nuit de minésime, ils font la foire de lourd, ils sont très motivés. Donc, on leur souhaite bon courage et une belle réussite. Alors, il y a Marine qui nous embrasse. Il y a Célante... Avec les pseudos, faites un effort, les gars. Franchement, Célante Rossi, voilà, qui nous fait un bonjour depuis Montezor. Annie qui nous embrasse depuis Ajaccio. Patti Colombagne qui nous embrasse depuis La Balagne. Daniel qui nous regarde. Et Claire qui nous fait un truc comme ça. Ah oui, c'est quoi ? Avant, on le fera tout à l'heure. Il faut penser à faire un... Il y a un concours Instagram cette année. Vous avez lancé ça ? Oui, tout à fait. On a lancé un concours Instagram. On le fera tout à l'heure. On arrive dans la deuxième allée. Oui. 35 exposants en 20. Il faut en choisir encore un. Allez, on a fait la réunion de Gisonac. Tu trouves-moi quelqu'un... On va aller à Patrimogne. Allez, Patrimogne. On va aller voir Thomas. On va leur souhaiter Thomas. Bonjour. Encore un jeune. Encore un jeune. Ouais, un peu moins jeune que... C'est pas sa première cuvée. On est en direct sur la page Facebook de Viasdale. Ah, super. On est là. On est en train... Bon, avec un petit décalage comme on va le voir apparaître. Présente-nous ton domaine. C'est le domaine ? Santa Maria. Alors, AOC ? AOC Patrimoniaux. On a 17 hectares. Moi, je suis la sixième génération de vignerons à faire du vin sur le domaine. Je travaille actuellement avec mon père en phase d'installation. Mais le père est toujours là ? Ah, bien sûr. Oui, oui. Plus que jamais. Oui, plus que jamais. Alors là, on a vu deux jeunes qui se sont lancés. C'était une installation, même si c'était un domaine familial au départ. Reprendre l'affaire de... Oui, Laurent. Tu veux que je me tourne comme ça ? Oui, on se fait engueuler. Merci, Laurent. C'est évitant de réussir à faire la suite avec papa qui continue de surveiller. On a envie de mettre sa patte. Non, il faut jouer sur la complémentarité, je pense. Parce que c'est quand même deux générations très éloignées avec quasiment un fossé. La génération Internet. Et il faut savoir prélever les bonnes choses de chacun pour essayer de... L'un complète de l'autre. Exactement. 17 hectares, ça représente quoi ? C'est ça, 17 ? 17, oui. Mais après, on a un travail aussi à faire sur les vignes. Il y a des vieilles parcelles de muscat. Il y a du travail. C'est l'anniversaire, là. Caroline, c'est l'anniversaire du muscat. C'est 25. 25. Ah oui, toi, tu as les deux anniversaires, les 25 ans et les 50 ans. Les 50 ans, oui. Concernant, on a parlé tout à l'heure de distribution, toi, tu distribues où ? À l'heure actuelle. Oui. C'est quoi, quand je fasse ou épicerie fine ? Non, on est sur le réseau CHR. C'est vraiment les cavistes, etc. Après, on travaille pas mal sur la Corse. C'est une grosse partie de notre distribution. On est présents sur le continent et beaucoup aussi à l'international. Les USA, le Canada, un peu la Suède. Pécable. Ouais, c'est cool. Ouais, longue vie, ouais. Et oui, on me le dit, on me le dit avec toujours, avec modération. Oui, Laurent. Il y a une question qui est passée sur comment on choisit un nom pour une cuvée. Ah oui ? Comment on choisit un nom pour une cuvée ? C'est du feeling, c'est une histoire, c'est pas mal de choses. Il n'y a pas vraiment... Après... On peut prendre celle-là ? Montre tes yeux, cuvée, montre tes yeux. Comment elle est venue, celle-là ? Ça, c'est venu par rapport... Alors, déjà, les dessins, les gestes, c'est par rapport... On a six amandiers sauvages sur la parcelle et ils ont été plantés par les jets. Du coup, j'ai demandé à la personne qui fait les étiquettes de parler de ça. Et montre tes yeux, c'est par rapport à un monologue que j'aime beaucoup et je voulais l'écrire sur la bouteille. J'ai toujours voulu faire ça. Voilà, réponse à la question. Comme on est en direct, les gens... C'est uniquement du feeling. Les gens, ils demandent, du coup, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Merci, en tout cas. Merci. Bonne continuation. Et oui, on le dit, on le redit toujours avec modération parce que sinon, on va se faire crier. On continue ? On a parlé du premier atelier. Oui, c'est concernant la dégustation. On le redit. Venez, la foire du vin, c'est aujourd'hui. C'est demain, c'est de 10h30 à... Alors, ce soir, il y a la soirée. Ça, on va en parler après. Et demain, c'est 10h-18h. Et ce soir, jusqu'à où ? Les Vignerons jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Et on enchaîne sur la soirée. Tiens, ça tombe bien. Parle-nous de la soirée. Est-ce qu'on peut aller voir Marina ? La soirée. Alors, la soirée. Donc, on a changé de groupe cette année. On est sur le groupe Pulse. Pulse. Voilà, donc un bar à vin, le bar des Vignerons Corse. Une ambiance un peu festive pour fêter un peu la foire de l'eau. Voilà. Alors, pour ceux qui disaient, il fait trop chaud pour venir maintenant, on va à la plage. Ok, allez à la plage. Profitez de la plage. Mais ensuite, venez à la foire du vin. Et puis, quand vous venez à la foire du vin, vous pouvez rencontrer, entre autres... Marina, Bronzine, Domaine Marins. La région, c'est... La patrimoine. Patrimoine, bien sûr. Deuxième patrimoine. Vous aussi, vous êtes en plein anniversaire. Depuis, vous, depuis... Alors, on a lancé le domaine en 2007. C'est pas très vieux. C'est pas très vieux. Et la particularité, c'est que pendant plus de sept ans, on n'a produit que du muscat. Donc, pour nous, aujourd'hui, l'anniversaire du muscat du Cap-Corse, ça est très important. Pourquoi ce choix ? Se dire, nous, on va être seulement sur du muscat ? Non, il se trouve que... Donc, on a acheté l'exploitation, on n'est pas issu de famille de vignerons. Et en fait, on a la vigne qu'on a achetée, qui est plantée un muscat petit grain. Elle s'est passée de l'appellation muscat du Cap-Corse. Donc, après le temps de trouver d'autres terres, pendant longtemps, on a produit que du muscat. Mais c'est aussi une volonté de se diversifier après, donc... Vous ne vouliez pas... C'était trop petit, on n'avait qu'un hectare. Oui, c'était avec un hectare. Un hectare, on fait combien de muscat avec un hectare par an ? Alors, toute petite production, en bouteilles de 50 cl, on fait à peu près 2500 bouteilles par an. Donc, c'est tout petit. C'est des petits rendements chez nous. Il faut quatre pieds de vignes pour faire une bouteille. Oui. Donc, voilà. On ne cherche pas obligatoirement la quantité dans la matière. Pas du tout. De toute façon, c'est vrai que la plupart des exploitations qui font du muscat du Cap-Corse, ce sont des petites surfaces. La plupart, c'est moins de deux hectares, de toute façon. Oui, c'est sûr. Et les gens, là, nous demandent aussi où est-ce qu'on trouve. Ben ouais. Où est-ce qu'on trouve ? Alors, on le trouve chez des cavistes, dans les épiceries fines. Voilà. Le fameux c'est à cher, c'est épicerie fine, caviste et... Et alors, j'en profite pour vous dire que nous, particulièrement, on a travaillé notre muscat. On a travaillé l'équilibre sucre-assisité, la finesse, la fraîcheur pour accompagner le repas. Donc, il ne faut pas hésiter à teinter le muscat du Cap-Corse sur des plats fumés, des plats épicés, des plats sucrés salés. Mais ce n'est pas que de l'apéritif ? Ce n'est pas que l'apéritif, ce n'est pas que le dessert. Et surtout, les muscats de l'appellation, par rapport aux autres muscats au niveau national, nos muscats ont beaucoup de fraîcheur. Nos muscats sont bien plus frais que les muscats du continent. C'est notre terroir qui est comme ça. Comme ça, on se fait des potes, on se fait des testiers. Non, mais c'est notre terroir qui est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Certains vont plus travailler la richesse aromatique. Et nous, on a la chance d'avoir des muscats qui sont beaucoup sur la fraîcheur et qui peuvent accompagner des plats. Du coup, se mélanger avec des plats. Et ça tombe bien qu'on parle de mélange, merci, le mélange vin et le mélange muscat avec les plats. Oui, bonjour, je la revole. Elle nous disait, le muscat ne se boit pas que à l'apéritif, le muscat ne se boit pas que avec le dessert. Tout à fait, il faut le démocratiser. On peut le mélanger avec le repas, avec des plats. Avec quoi on peut boire un bon muscat ? Justement, Joël Garraud va démarrer une masterclass sur les huîtres de Diane. Je ne m'y attendais pas. Il met un peu de cédra confit. Il a une recette. Tu sais où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il se cache ? Il faut qu'on refasse tout le tour. On va refaire tout le tour, ce n'est pas grave. Il doit être sous son chapiteau en train de préparer parce que ça démarre dans 5 minutes. Ça départ dans 5 minutes. On va en parler. Bonjour. On fait un petit coucou. On fait un petit coucou. Ils sont levés expo pour nous. Oh, ben oui. Ça se passe bien. On dit bonjour aux gens qu'on avait vus dans notre semaine balagne. On va aller dire bonjour. Ben oui. Le monsieur m'a dit qu'ils se sont levés, il faut aller dire bonjour. Ah, on se fait des bisous. Ah, je ne sais pas. Le monsieur, à côté, c'est papa ? Ah, non, pas du vin. Ah, bon, ça va. Non, j'avais peur. Ben, du coup, puisque je suis venu ici, on parle de vin, oui. Et là, vous allez me parler de votre production. Non, non. Non, non, monsieur. Plutôt. On fait du vin et de l'huile. J'ai vu. Oui. Alors, le vin. Vous avez une minute pour me parler du vin et ensuite, je prends la noisette. Alors, le vin, on fait des vins originaux. On est les seuls en Corse à avoir du sauvignon. Ah, fait du sauvignon. Oui, on assemble le sauvignon avec du vermentine. Ce qui nous permet d'avoir tout le côté floral du vermentine avec le côté sec du sauvignon. Du sauvignon. Voilà. Et puis, oui, comme quoi, on peut mélanger les deux. Et il faut s'ouvrir à quelque chose de particulier. Le métissage, c'est toujours intéressant. Absolument. Et l'huile ? Alors, l'huile, on a... C'est quoi, elle s'appelle, la demoiselle ? Mathilde. Je vais aller la voir. Mathilde, tu croyais t'en sortir ? Mathilde, tu crois... Oui, mais tu n'as qu'à avoir un regard souriant comme ça. On est obligé de venir te voir. Voilà, arrête, fais la gueule. Comme ça, on viendra moins t'embêter. L'huile d'olive. Alors, je vais vous parler de la nôtre. Oui, il vaut mieux. Mais goûtez-la. Oui, tiens, je vais goûter. Parce que l'année dernière, j'avais goûté un peu de vin. Et c'est vrai que ça avait fait des dégâts. Donc, cette année, je vais plus me mettre sur de l'huile. Ça, c'est de la douce et ça, c'est de la verte. Ça, c'est de la douce et ça, c'est de la verte. Elle est bonne. Plus délicate pour les plats chauds. Mais moi, après, c'est ça que c'est goût. Moi, j'aime bien plus douce. Même avec une bonne tomate mozza, je n'aime pas quand elle est trop forte. Eh bien, vous verrez, moi, je préfère la deuxième. Que je trouve largement meilleure. Ah non, elle est bonne. Ah, celle-là est bonne. Non, j'avais peur qu'elle soit... Elle l'aime, qu'elle soit trop, trop prenante. Et c'est récolté et cultivé en Balagne. Celle-là, c'est la nôtre. D'accord. Donc, à Cagnan. Et celle-là ? En Balagne. En Balagne. Merci. Voilà. Et à l'an prochain, je reviendrai vous embêter. Je partirai en courant. Voilà. Ah bah oui. Est-ce qu'on peut s'arrêter par un peu Charlotte ? Oui. À Jacques-Ciou. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, Laurence Simonpolle. Alors oui, il y a des partenariats entre la culture et la viticulture. On va en parler. On va en parler dès la semaine prochaine, dans un cadre un peu différent. Ça sera avec le domaine Thorac, avec Marc Imbert. On en parlera ensemble. Mais il y a aussi une opération d'envergure avec plein de dates à travers la Corse. Regardez, si vous arrivez à regarder là-dessus, avec le groupe A. Ça sera à Domaine Thorac, le 17 juillet, le 18 juillet. Nous irons le 25 juillet visiter le comte Peralt. Elle n'était pas encore au courant d'ailleurs, je crois. Non, non, non. Ah non, on ne vous a pas encore. On ne vous a pas prévenu. Hein ? On lui annonce. Ah oui, on ne vous a pas prévenu. Bonjour. Vous serez combien alors ? Écoutez, on va venir avec un petit groupe. Caroline nous a dit qu'elle a deux, trois quarts de japonais. Bah oui, depuis qu'ils ont perdu la Coupe du Monde, ils sont obligés de venir en Corse pour déguster du vin. Et on va venir pour mettre en avant cette opération particulière. Vous participez à cette opération. Comment le but ? Alors le but, du coup, c'est de faire vivre un petit peu les domaines par un biais différent que celui uniquement du vin. Et de montrer aussi, nous particulièrement à Ajaccio, qu'on est un lieu d'accueil et puis sympa à visiter aussi pour d'autres raisons qu'uniquement le vin. Voilà. Ils ont lancé ça. Alors il y a d'autres groupes, soyons nettes, qui avaient déjà lancé des opérations. On pense à Avilet, qui avait fait des partenariats avec le domaine Vico aussi, des concerts au milieu de la vigne. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas vous que l'avez inventé que ce n'est pas bien. C'est très bien et c'est super sympa. Et puis votre domaine est très sympa aussi. Si vous voulez savoir où c'est le domaine, comment expliquer ? C'est le Montmartre d'Ajaccio. Le Montmartre d'Ajaccio. Qu'est-ce que tu veux dire ? On a tout dit là. En fait, si vous voulez y aller, vous prenez la route qui va derrière le Vage, vous montez jusqu'à l'antenne relais et vous redescendez. Il y a même une belle balade à faire à travers vos vignes. Oui, c'est ça. Il ne faut pas le dire. On peut la faire en vélo électrique. Je sais. On monte jusqu'au relais, on redescend en vélo électrique de l'autre côté. Mais il ne faut pas le dire. Non, il ne faut pas le dire. C'est seulement sur les chevaux. Bon oui, on a déjà fait la balade quelquefois là-bas. C'est bien sympathique. Et on ira la semaine prochaine chez Marc pour parler d'opérations culture et viticulture. Hors cadre que celui-là. Mais il y a aussi cette opération tout au long de l'été. Et on va y participer. Oui, Laurence Monpoil, participez à notre jeu concours Instagram. Tiens, on a gagné... 6 bouteilles de Musca AOP, 6 verres I love Loury. Les verres I love Loury. Oui. Il faut qu'on les montre. Il faut qu'on les montre. Et une vasque. Et une vasque. Donc l'idée, c'est faites votre plus belle photo, la plus originale, avec le Musca et avec le hashtag AOP Musca du Cap Corse. Alors, ne bouge pas. On le fait en direct. Alors, Instagram. Ah tiens, ben oui, on va le faire avec Jean-Pierre Acquavie. Jean-Pierre, viens, on est en direct. On essaye... C'est comme... Les temps sont durs, Jean-Pierre. Comment ça va ? Pour l'instant, ça va. Les temps sont durs. J'essaye de gagner la bouteille de... Les 6 bouteilles de Musca. Alors moi, il y a eu un concours il y a 5 ans où il fait gagner son poids en vin. Ah ouais, ben là, ils ont déposé... Il y avait Vincent Tabarain et moi, on a dit, écoutez, si on gagne, on vous ruine. Donc ils ont arrêté. Est-ce qu'on voit bien là ? Hop ! Alors, envoyer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise. Ça fait une story. Enregistrer, pas du tout. Arrête. On voit la professionnelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut que je poste. Comment je fais pour sortir de là ? Là, alors tu sors de là. Oui, sors de là, vas-y. Laisse faire aux gens qui savent. Là, tu vas plus. Je vais dans galerie. Où est-ce que j'ai ma bibliothèque ? Elle est là. Caroline est une sachante. Pourquoi je ne suis pas du bon côté ? Alors ? Alors ? Oh là là, je ne m'en sors pas, moi. Bon, tu sais quoi ? On va faire plus simple, on va la refaire. Donc, profite, explique, réexplique le concept de... De quoi ? Du concours, Caroline, pendant que je perds un peu de temps. On devait gagner son poids en 20. On a participé avec Vincent, on a perdu. Mais si on avait gagné, ils étaient ruinés. Voilà. Voilà, suivant. Donc là, vous postez votre photo avec le hashtag AOP Muscat du Cap Corse. Voilà. Vous voyez ce qu'il est mon hashtag. Et là, la légende, tu dis le brut, la brut, le truand et la bonne. Jean-Pierre, RCFM, partenaire de la foire de Lourdes depuis... Je pense qu'il y a, sur les foires traditionnelles de la FRAC, je pense qu'on est partenaire depuis le tout début. Celle-ci, on l'a vu naître, puisqu'on est à la 29e édition. Moi, ça fait 33 ans que je suis à Radio France. Et on a vécu les débuts. Et on est resté avec eux, parce que c'est des belles aventures, quoi. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on est là. On va être avec, comme vous, on est en Facebook Live, voilà, jusqu'à 17h, comme vous, avec plein de gens qu'on a découvert, d'autres qu'on découvre maintenant. Notamment des jeunes vigneronnes. Alors, on me dit, oui, mais c'est de la délégulation quand on est vigneronnes et vignerons. On a vu les jeunes, le frère et la sœur, le père. Alors, il y a des gens comme ça. Moi, j'ai découvert une jeune vigneronne qui a un parcours assez atypique. École d'architecture à Paris. Un jour, elle pète un câble, elle rentre, elle a 22 ans. Et elle s'est lancée dans le Muscat. Voilà, elle s'appelle Charlotte Pinay. Mais il y a plein de gens comme ça dans leur coin qui font des choses magnifiques. Puis après, il y a quelqu'un comme Santa Maria qui fait un produit qui n'est pas en AOC, qui est un vin de table, très original. J'ai trouvé très bien, très fruité, très agréable. À consommer avec modération parce qu'il parle que l'habit d'alcool est dangereux pour la santé. Tu nous fais la totale, toi, les deux. Moi, je donne tout. Après, nous, on a... On sent la passion. Parce que nous, non. Non, non, il nous laisse tranquille. Toujours avec modération, oui. On continue. On a pas tout avec modération. Non, le vin. Enfin, l'alcool, d'une manière générale. La bouffe à fond. Quand on peut. Caro. Joël a commencé. Joël a commencé. Joël, je vais y aller. On va aller le voir. D'accord. Nous aussi. Puisqu'on est en train de mélanger, justement, de dire comment mélanger le muscat. Le muscat, ça se mélange. C'est compliqué. Ah, écoute, là, tu vas pas te faire des amis. Non, muscat 8, c'est compliqué. Moi, Joël Garo, je connais très bien, c'est un ami. Mais c'est très compliqué, donc c'est un challenge. Et le second challenge qui va être relevé, qui est pas les moindres, c'est Anne Marquette qui va faire un macaron avec du muscat. C'est l'ancien challenge, là. Ça fait un petit moment qu'elle s'est lancée dans ce challenge d'échange entre viticulture et macaron, puisque sur la route de Pont-et-Lec. Non, puis elle est obligée. Elle a quelqu'un qui est costo, qui est juste derrière. Manu, il rigole pas. Manu, il rigole pas. Mais le muscat, c'est très particulier, parce qu'ils font pas de muscat, eux. Donc c'est très particulier. Mais Joël Garo, magnifique. Maggie nous dit bonjour, Lourdes, et on embrasse Maggie. C'est Maggie Ball ? Elle est mauvaise. Waouh, c'est Maggie Ball. Au revoir, ZFN. Il y a Maggie qui nous embrasse. L'autre va, Maggie Ball. C'était Marilyn qui nous faisait des coucous. Eric, il y a Marie-Thérèse. Bonjour à tous, formidable. à vous, je suis de Saône-et-Loire. Marie-Thérèse, venez vite. Un bon resto à Lourdes, Antoinette qui prend les infos style le guide du Rotard. Antoinette nous demande un bon resto à Sisk ou à Lourdes ? C'est bon, il y a des... Ah, écoute, c'est ton problème. C'est pas moi qui pose la question, c'est à toi. Tu sais que je ne suis pas originaire de Lourdes. Je sais, mais écoute, si c'était Lina, elle m'aurait répondu. Lina aurait répondu plus facilement que moi. On peut demander à Yola, peut-être qu'elle connaît un bon restaurant à Lourdes. Yola ? Oui. Ça va Yola ? Ça va bien. Non, comme on est en direct, il y a des gens qui nous posent plein de questions. J'espère que tu as partagé notre direct. Absolument. Oui, en courant sur le champ de Fort. Non, pas du tout, absolument pas. On demande un bon resto à Lourdes et en direct. En direct ? Alors, nous, c'est vrai qu'on a nos habitudes au Tony Bar. Voilà. Il y a un très bon tartare. Il y a un très bon tartare, Antoinette, au Tony Bar. Voilà, ça c'est fait. Par contre, si vous avez des questions concernant toute la viticulture, là, Caro, elle est blindée. Concernant les restos de Lourdes et moins, qui je vais embêter, là, concernant le mélange huitre... On va aller voir Christophe Giraud, qui est président des sommeliers de Corse. Allez. Le président des sommeliers de Corse qui va attaquer. Et nous, on est en direct. C'est le grand privilège de commencer les masterclass. Donc, j'ai été un petit débutant de 46 années de métier. On te voit, là. C'est sûr, ça, non ? On est en direct. Ma passion, c'est la cuisine. Oui, oui. Non, non, mais... Ne me laisse pas. Juste deux minutes. Pendant que le monsieur commence sa masterclass, on parle de la difficulté, avec Jean-Pierre Coaville tout à l'heure, de mélanger Nuska et l'Aimé. Et pourtant, on peut, aujourd'hui, partir dans cette aventure ? Alors, de tout temps, on a toujours pu partir sur des accords comme ça. La problématique, c'est... C'est sur notre façon de vivre, notre façon d'évoluer, où il y a eu une déviance, entre guillemets. Mais si on regarde ce qu'ont fait les anciens... À l'origine, on mélangeait. On a toujours mélangé. Parce qu'il y a toujours des accords que l'on peut trouver. Parce que les accords, c'est pas que le vin, c'est aussi sur la texture, c'est aussi sur les épices, c'est aussi sur l'acidité, c'est aussi sur plein de paramètres que ça influence. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et un des premiers accords, c'est... Se joue sur la texture, entre la texture du vin et la texture du mets. Et en l'occurrence, aujourd'hui... de faire sur les aromates. Bien sûr. Voilà. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, vous allez partir dans cette masterclass sur quoi comme mélange ? Du muscat, donc sucré, avec du salé. Des huîtres. Par exemple. De l'étang de Diane. Donc, le côté iodé. Mais dedans, vous avez des épinards, vous avez du fenouil. Du cédra. Du cédra. Des zestes de citron, des zestes d'orange, donc de l'agrume. Donc, on part sur du végétal, on part sur des notes d'agrumes. Et l'important, c'est justement de trouver l'accord. Mais après, il faut bien le positionner dans le menu. Ça, c'est en deuxième phase. Sur cette phase-là, on a dégusté plusieurs muscats. On a dégusté les huîtres telles qu'elles étaient préparées. Et on a justement la palette des muscats par rapport aux vignerons, par rapport à leur terroir, par rapport à leur façon d'unifier, fluctue. Et vous avez des muscats totalement différents. Et il y en a plus ou moins sur tel ou tel plat qui réagissent plus ou moins. Et là, on a trouvé un joli accord sur un muscat, justement, sur les huîtres. On est obligé de dire le nom. En secret, on n'est qu'entre nous. Bon, alors, c'est... Alors, Santa Maria, 2017, muscat du Cap-Corse. Voilà. Et lui, il est sur patrimoine et sur un côté de patrimoine, il est sur le lac. Et lui, il se mélange bien avec... Le côté iodé, le côté végétal, parce qu'en dessous, il y a des épinards, il y a du fenouil, il y a des notes d'agrumes. Et comme il est assez sec, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop sucré, et qu'il a des petites notes, comment dire, Il reste frais, malgré le... Oxydatives. ça nous permet d'aller sur le végétal et de faire la liaison. Merci. Voilà. Je ne vous en mette pas plus. Mais voilà. Oui. L'histoire, c'est de réussir à trouver ces mélanges. Comment on fait pour apprendre tout ça ? Où est-ce qu'on s'enseigne ? Ce n'est pas une question de renseignement, c'est une question d'expérience. Il faut goûter, manger, goûter, manger, goûter, manger, et mémoriser. Goûter, manger, et mémoriser. Et c'est ça la richesse de notre métier. On est un métier de vie. Et si on veut en apprendre encore plus, il faut venir ici ou suivre les masterclass des sommeliers de Corse ou d'ailleurs. Merci. Moi, je laisse tranquille. On va ressortir. Je vais essayer de retrouver Laurent. J'ai retrouvé Caroline. Passionnant. Oui. On les laisse travailler parce que là, c'est sérieux. C'est un challenge, mais c'est... Il dit, malheureusement, on ne peut pas savoir à l'avance. Ce qu'il y a de bien, c'est que qu'est-ce qui ressort aussi de ces ateliers, de ces masterclass ? Où est-ce qu'on peut retrouver ? C'est bête qu'on ne partage qu'avec eux. Il faudrait peut-être réussir à l'exporter ensuite le résultat de ces échanges. Ah oui, c'est ça. Bon, Laurent, je l'ai dit. Vous mettez en dessous des épinards, du fenouil, un peu de cédras, des huîtres de l'étang de Diane et le domaine, c'est le domaine Santa Marie. Et là, ça se mélange super bien. 2017. 2017, oui. Alors, peut-être qu'on ira goûter après une fois que c'est fait pour vraiment le vivre en direct. C'est un corps qui doit être quand même assez surprenant. Comme on disait tout à l'heure, il faut essayer. Et ne pas partir sur des principes. Non, il ne faut surtout pas partir sur des principes. Les classiques. Ah, le vin rouge, c'est que pour la viande. Ah, le vin blanc, c'est que pour le poisson. Ah, le muscat, c'est que pour le dessert. Non, ce n'est pas vrai. Au contraire. On passe un petit coucou à nos amis internautes qui sont toujours avec nous. Jean-Pierre Gambine qui nous embrasse. Oh, qu'il est bon celui-là, nous dit Mathilda. Eric de Belfort, je viens de déguster un hamburger avec de foie, de folie. sur le port de Santa Sévère, le top du top, à deux minutes de lourd. Super, foire de lourd, ne lâchez rien. Tout est... Tout est... Je n'ai pas la suite. Ah, ben tant pis. Tout est magnifique. Et un grand merci à Thomas de Santa Marie pour ses vins de grande qualité. A plus, à vous et à toute votre équipe. Eric. Ah, ben sympa, Eric. Là, on les a vus. Bonjour. Bonjour. C'est bien. Elle ne prévient pas qu'elle est en direct. Tu connais tout le monde ici ? Ben oui, ça fait ma onzième foire. Onzième année, donc forcément, je commence à connaître un petit peu de monde. Je continue, je regarde de la croix. Comment... Ah oui. Alors... Comment... Comment... Oui, mais comment choisit-on un bon vin ? Alors ça, c'est la question qui tue. Caroline, tiens, je te laisse. Je vous laisse pendant une petite heure avec Caroline. Comment choisit-on un bon vin ? Ben, impossible à savoir. Laurent, peut-être une idée. Comment choisit un bon vin ? C'est dur de répondre à ce type de question, ça dépend. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est une question un peu compliquée puisque je pense que chacun a sa sensibilité et que chacun a ses goûts et que... Qui c'est qui se cache là-bas derrière ? Alors là-bas, on a... On me dit, on va voir des sommeliers. On a deux vignerons, trois vignerons, on a des sommeliers de Paris, on a Pascal Léonette qui est le meilleur sommelier de France. Ah oui, Pascal, on le voit. On le voit. Allez. Et il ne devait pas y avoir Raphaël aussi ? Alors Raphaël, je ne sais pas où il est. On a Christophe Ferrandi juste là. On va aller voir. Bonjour Christophe. Ça se passe bien ? Écoutez, ça a l'air. On goûte des jolies choses. On prépare quoi là ? Ah là, on ne prépare rien du tout. On déguste du nicrose, il y a de la charcuterie. Il y a Sébastien qui nous fait goûter quelques vieilles bouteilles qu'il nous a ramenées. Donc voilà, le plaisir. Pascal, j'avais oublié le prénom. Pascal, je vais aller embêter Pascal. C'est devenu un habitué, Pascal. Est-ce que tu te rends compte de l'image que donnent les sommeliers de Paris qui s'invectivent ? Parce qu'un est à Montmartre et l'autre est à la gare Montparnin. Cachez la cigarette parce qu'on est en direct sur France 3. Non, mais c'est justement, ça va. Vous la cachez. Ce n'est pas bien de fumer. Il ne faut pas. Et le vin, c'est avec modération. Voilà, ça c'est fait. La caméra est en direct. Merci. Comment ça se passe, Pascal ? C'est génial. C'est comme tous les ans. Moi, ce que j'aime bien, c'est lorsqu'il y a un peu de contraste. D'échanges vifs. C'est quoi la discussion, là, en fait ? Oui ? Nous, on représente l'Association des sommeliers de Paris. Moi, il se trouve que lui, il est rive gauche, mais vers Montparnasse. Moi, je suis sur la butte à Montmartre. Donc nous, si vous voulez, Paris n'est que la banlieue pour nous de Montmartre. Oui, bien sûr. On est les seuls à avoir encore des vignes. On est les seuls. Et puis le vin goûte mieux en altitude. Oui, en altitude. Tu sais que ça reste toujours un problème de périmètre et de problème géographique. Tu le sais. Comment ça se passe, le mélange, au-delà du mélange Montmartre-Paris, le mélange Paris-Corse ? C'est formidable. Ça fait 28 ans qu'on répond présent. Alors, c'est que ça se passe bien. Donc, c'est que ça se passe bien. On est enchanté. Une partie de notre cœur est Corse. Je ne vais pas aller plus loin. Ton président dit toujours que la Corse, c'est le 21e arrondissement de Paris. Je ne sais pas si on ne va se faire que des amis sur le coup du 21e arrondissement. Mais vas-y, continue, Pascal. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est son président. Là, on sent qu'on est un peu en mode échange, détente, partage. Mais après, il va falloir bosser un peu. Eh bien, disons que tu sais ce qu'il y a. On a déjà très bien bossé. Je te le disais tout à l'heure que ce que j'aime dans ce salon, c'est qu'il y a du contraste. On a commencé par travailler ce matin. Là, maintenant, on fait un petit tour pour voir un peu, pour se rendre compte combien aujourd'hui le vignoble Corse à un niveau de qualité présenté qui est sublimissime. Et après, par contre, on va l'exposer, on va vraiment présenter aujourd'hui la subtilité aujourd'hui. Par exemple, tu le sais, aujourd'hui, on fête les 25 ans cette année, donc les 25 ans de l'appellation Muscat du Cap-Corse, les 50 ans de patrimoine. Et tout à l'heure, j'ai le privilège, entre 16h30 et 17h30, de faire un petit parallèle de Muscat, de climatologie plus septentrionale, mais qui, dans l'idée, démontre la diversité d'expressions, autant olfacto-gustative que sur des définitions de terroir, en fonction, justement, de la latitude. Sur des climatologies, où il y a plus de facilité à prendre un peu de botrytis, alors qu'ici, c'est plus du passeriage. Et je pense que ça va être en fonction... C'est ce qu'est l'heure ? Alors, entre 16h30 et 17h30. Regardez, il est seulement 15h37, vous avez encore le temps de venir vite à Lourdes, et à 16h30, il y a un super atelier de masterclass qui va se passer juste à l'entrée du champ de foire. Et il faut venir participer à cela. Et on parlait de Muscat. Tiens, la OP, le Muscat Santa Maria, tu connais ? Oui. Ils sont en train de le mélanger avec des huîtres. Mais c'est là où, encore une fois, tu me tends une perche à laquelle je ne résiste pas de ma grippe. Je ne résiste pas. Ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est que si, encore une fois, on arrive sur un profil de vin muté comme le Muscat, particulièrement du domaine de santé à Maria, qui est excellent, à proposer justement à bien le déguster, je pense que tu peux naître des associations, en plus sur des huîtres, qui sont tout simplement fantastiques. Et avec un peu de végétal en dessous. Mais bien sûr. Parce qu'à un moment donné, je pense que l'huître... Un peu de fenouille, un peu de cédra. Tout à fait. Un peu d'acide avec les agrumes. Entre la salinité et le côté iodé de l'huître, associé justement... Et tu sais, tu peux même mettre du gingembre, tu peux même mettre... L'idée... Les épinards ! Je n'irai pas jusque-là. Mais pour ne pas le faire ? Tant mieux ! Tant mieux ! Oui, parce que l'épinard va ramener un côté croquant et végétal fin. Mais par contre, après, sur l'agrume, il faut... Et sans, vraiment... Sans comme une mesure. Là, tu es sur des associations qui, sur le papier, peuvent paraître assez originales, voire quasi impossibles. Mais c'est en pratique qu'il faut lever. Donc, venez à l'our. Il faut... Il y a encore du temps. N'hésitez pas. Il y a plein de choses à faire. Et on vous attend avec grand, grand plaisir. Voilà. La passion, c'est... Des fois, on essaie de la définir. Et puis, des fois, on la voit. Elle est comme ça. Ça se passe comme ça. Ici, durant deux jours. Ça se passe aujourd'hui et demain au village de Lourdes. Merci, Caroline. Je te suis. Il est passionnant, hein ? As-tu au téléphone ? Non, ça va ? C'est bon. Tiens. Puisqu'on parle de passion. Hello ! On a vu ton collègue. Oui. On a vu ton collègue Pascal, là-bas. Il est à fond, hein ? Lequel Pascal ? Ah, ben, Pascal Léonet. Ah oui. Mais bien sûr. Il est toujours... En parlant de passionnés, Raphaël Pierre-Bianquet, qu'on ne présente plus. Et avec qui je devais être la semaine prochaine ? Chez Marc Imbert et qui vient de m'abandonner. Par contre, on sera le 25... Je ne suis pas de bestie. Le 25 juillet au... Domaine de Pérald. Ah oui. Pour les concerts. Pour les concerts. Avec le groupe Arapa. Est-ce que tu viens ? Don Mathieu. Mais je ferai tout pour rien. Tu es en direct. Non, 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 regarde. Tu es en direct. Alors, si je suis en direct, il faut que je dise la vérité ? Alors, si je dois dire la vérité, c'est que le soir même, j'ai une magie d'essence. Je suis à bord d'un bateau. Tout ça ? Et sur une animation en mer. Où il faudra que vous veniez aussi pour profiter de ce beau... Donc, tu es en train de nous dire que le 25 dans l'après-midi, tu m'abandonnes aussi. Non, dans l'après-midi, je serai dispo. Ah, ben alors, on est au début de l'après-midi. C'est le soir, lors du concert. Ah, l'après-midi, je viens. Pendant les balances. Allez, je viens. Promis. C'est bon. On a réussi à le choper. Bon, on retourne voir ton collègue. Toi aussi, tu seras tout à l'heure là-bas pour les 25 ans et les 50 ans. Oui, dans 5 minutes, déjà. Non, lui. Moi, je serai dans 5 minutes et après les 25, c'est plus tard. Et toi, ton atelier, rappelle-nous-le, c'est ? C'est sur le patrimoine et bien sûr, le Nielouch. Le Nielouch et le patrimoine. Raphaël, il est toujours là, lui aussi. Il est toujours là. Quand on parle de passion, là, je crois qu'on la touche du doigt. Raphaël et tous les sommeliers-corses qui nous suivent sur tous nos événements. Puisqu'on parle de passionnés de vin, tiens, moi, je voudrais faire un coucou à Angélica Romanach, qui nous suit et qui nous fait un petit pouce comme ça. Angélica, courage à toi, continue. Saludadou, tu nous dis, Eric, musquin, Santa-Marie, une merveille. Oui, c'est ce qu'on était en train de dire, le Santa-Marie, c'est, voilà. On a fait cette ligne, on a fait l'autre ligne. On va citer vite fait le domaine Leitch, le domaine Marengo, le clôt Alivu, le clôt Tédi, le clôt Colombo, Acalvi, Caneretia, ils sont où, Caneretia ? Caneretia, ils sont à Aleria. Aleria. Domaine Pietre, ils sont d'eux ? Alors, eux, ils sont à Morcilias. Dans le Cap. Dans le Cap. On continue. Là aussi, avec le domaine Porto Vec, on continue, on continue parce qu'il faut qu'on aille vite terminer. On continue, on continue. Alors, Lazarine. On sait pourquoi, parce qu'il faut qu'on aille aussi dans l'allée des artisans, on n'en a pas parlé avant de se quitter, parce que bientôt, on va devoir se quitter. Domaine ? Terra di Catone, on s'est déjà arrêté. On s'est arrêté tout à l'heure. Ils font aussi de l'huile d'olive. Oui, Terra di. On les a vus, on sera chez eux le 25 juillet, on l'a déjà dit. Laetitia Alberti. Laetitia Alberti, enchantée. Patrimoine. Le tout petit vignoble de Laetitia Alberti, comme elle aime le dire, est le domaine Costa Verde, qui se trouve en Costa Verde. Bien joué. Le Saint-Miguel à Sartén. Le Saint-Miguel, ah oui, le Sarténay avec le domaine Saint-Miguel, c'est aussi des gens qui font vraiment des superbes vins. C'est des passionnés, c'est des gens qui vont là aussi dans la qualité et non pas dans la quantité. Là-bas, c'est la Seine. La Seine où ce soir, il y aura le groupe Pulse. Le groupe Pulse, la Seine est juste là. Pour l'instant, ils sont en train de s'installer. Il y a aussi des gens qui font des fridées. On passe vite fait dans l'allée des artisans. Même si toi, tu es plus, tu es plus sur le vin, c'est sûr. Je suis plus sur le vin. On a beaucoup d'artisans cette année, une cinquantaine. Une cinquantaine d'artisans, oui. Si vous venez ici en famille, vous pouvez vous restaurer, vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez passer un bon moment ici et déguster du vin et participer à des ateliers. Je l'ai bien entendu. C'est parfait. Alors, que dire d'autre ? On a le concours régional des vins aussi, qu'ils ont dégusté ce matin. On fait la remise des prix à 18h. Donc, on desserne médaille d'or, d'argent, de bronze, en rouge, en rosé, en blanc et en muscat. Ils ont dégusté tous les ans. Il y en a combien qui participent tous ? Non, ils ne participent pas tous. Il y en avait une vingtaine cette année, on va dire. Une vingtaine qui ont participé et le résultat, ça sera affiché sur la page Facebook, bien entendu, de la Foire. On dit un coucou à Aline qui n'est pas là. On a croisé tout à l'heure, mais là, elle doit être en train de déguster du vin. On trouve quoi si on a envie de venir ici ? On trouve bien sûr le vin, mais on trouve de l'huile d'olive, de la charcuterie, du fromage, des liqueurs. Avec M. Massé, qui fait des nouvelles liqueurs. C'est nouveau, on est d'accord ? On est en direct sur Viasté, là. Raconte-nous, parce que je ne connais pas. C'est une jeune distillerie. Nous l'avons ouverte en septembre. Nous commercialisons depuis avril. Qu'est-ce que ça ? Contelich. Donc, nous avons les trois produits de l'hiver. La châtaigne, le citron et la myrte. Ce sont des liqueurs qui sont faites à base d'alcool vinique que nous distillons nous-mêmes dans nos alambics. C'est ici. Vous avez déménagé ici ? C'est ça. Merci, super. On repassera goûter tout à l'heure, mais là, en direct, c'est toujours un peu compliqué. Regardez, vous arrivez, parce qu'il y a des gens qui posent des questions bêtes, mais simples. C'est comment on vient à Lourdes ? Il y a une navette, par contre, à Santa Sévera, qui tourne toutes les demi-heures. C'est important à dire ça. Voilà, si vous n'avez pas de problème pour vous garer, vous prenez la navette. C'est une voiture, ce n'est pas un bus, c'est une voiture assez grande qui fait des navettes. Des allers-retours, comme ça vous vous garez tranquillou. À Santa Sévera, et on vous amène jusqu'à la Foire, et on vous redescend quand vous avez fini votre balade. C'est super, ça. Et pour les gens qui auraient... Avec notre partenaire CapCorse Location. Avec notre partenaire CapCorse Location, qui met à disposition la navette. Oui, la question simple, comment on y va à Santa Sévera ? Ah, ben, vous faites exprès, alors. Là, vous descendez, vous êtes sur Bastia, vous prenez la route du Cap. Au bout d'un moment, vous verrez sur la gauche un embranchement qui vous emmène à Lourdes, pendant qu'on fait un coucou à Mimi, et à ses confitures, et à ses jus de légumes, et ses jus de fruits pressés à froid, et à ses canistrés. Il y a tout ce qu'elle fait à elle aussi, qu'on retrouve sur pas mal de foires. Félicitations à elle de jouer le jeu. C'est important, tous ces gens qui viennent, qui jouent le jeu. La sélection, comment vous la faites concernant les exposants, que ce soit au niveau du vin, on le sait. Mais au niveau des artisans comme ça, c'est quoi le principe ? La sélection, c'est que le local, voilà. Tout doit être fabriqué en Corse. Ça permet de garder quand même la crédibilité à la force. On est adhérents à la FRAC, donc on a un cahier des charges qu'on est obligé de respecter. Un cahier des charges de la FRAC qui stipule, en effet, que pour accès aux exposants, il faut que ça soit une production locale. Merci Caroline d'avoir joué les genoux, d'avoir joué le jeu avec nous, il est déjà 15h45. A bientôt ? A bientôt. Je te laisse retourner, je sais que tu es très demandé. Je te fais un bisou, bonne dégustation. Merci. Et je vous rappelle, c'est jusqu'à demain ? 18h30. Voilà. Merci d'avoir été avec nous pour cette balade sur la Foire de l'Ours. C'est jusqu'à demain, 18h30. Ce soir, ça se termine à 20h pour les exposants. Et ensuite, il y a un grand concert. Venez, n'hésitez pas. C'est un bon moment de partage, d'échange. Il y a des ateliers, il y a des masterclass, il y a des dégustations. Il y a des gens passionnés, il y a des gens passionnants. Il y a plein de choses à apprendre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On sera dans une autre région avec notre ami Laurent Simon-Paul. On a fait la Balagne cette semaine. On a fait le Cap Corse la semaine prochaine. Même si les extrêmes ne sont pas toujours bons, sur ce coup, oui, ils sont bons. Puis ça sera l'autre extrême, ça sera l'extrême sud. On sera Porto Vecchio, Bonifacio et plus Faute et plus si affinités. A bientôt sur la page Facebook de Viestel. Salut.